... Bonjour et bienvenue dans Le Guide du Broutard, l'émission qui vous fait voyager et découvrir l'agriculture à travers le monde. Aujourd'hui, direction l'Amérique du Sud et plus particulièrement le Mexique. Nous avons la chance et l'honneur de recevoir un éleveur de limousines mexicain, Salvador Zamora, merci d'être avec nous. Nous avons également, qui l'accompagne, Yael, l'interprète de Salvador. Merci d'être avec nous, Yael. Nous avons également un autre éleveur de limousines, mais français cette fois. Par contre, vous avez eu la chance d'aller juger plusieurs fois au Mexique. C'est bien ça, M. Bonnet ? Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous. Et puis enfin, nous avons Benoît Delaloy, responsable des relations internationales du Sommet. Merci d'être ici. Avec plaisir. Merci à vous. Alors, pour certaines personnes, peut-être que l'agriculture mexicaine, ça se résume juste à l'élevage bovin et à la tequila. Mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus diversifié que ça. Il y a une diversité énorme et exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots les diverses productions végétales et animales qu'on peut trouver dans le pays ? M. Zamora ? Et puis, si nous pouvons résumer en quelques mots la production vegetale et animale de México. Oui, bon, c'est un plaisir d'être ici en France, avec vous, mon nom est Salvador Zamora. Nous sommes producteurs de ganado de limousine en México et producteurs de maïs. Bon, principalement, par le vegetal, notre principale production en México est le maïs, le jitomate, le aguacate. La part, par le maïs, nous avons des variés de tipo amarillo et blanc. Le amarillo se utilisé principalement pour les forages animaux. Et la part, par le consommation humaine, pour le consommation humaine. Par le maïs blanc, le consommation humaine, tout est pour le consommation humaine. aussi pour la tortilla, on sait que en la gastronomique de méxico la base de notre dieta et de nos propres sont les produits derivados du maïs et ça c'est par le maïs. Par le jitomate aussi, nous sommes un grand producteur en méxico, me semble que en Sinaloa et en Michoacan c'est les plus jitomates se produisent, et bon, je n'ai pas bien les pourcentages, parce que je ne suis productor de jitomates, mais c'est un marché local et un marché international, je me semble que la majorité se exporte à États-Unis et le aguacate est un peu plus international, se exporte à Sud-Amérique, aux États-Unis et d'autres parties aussi à l'Europe. Merci. Parlons de la part pecuaire, de la part de les animaux, en méxico le principal producte, ou bon, la majorité de nuestros productes de la cadena pecuaria, viennent por parte de los bovinos, que es principalmente la leche, no tengo bien el dato de cuántos litros se producen, pero somos de los países que más leche producen en el mundo, y en cuestión de carne, creo que somos el octavo país que más carne produce, y bueno, a dónde van nuestros productos, la leche queda localmente en méxico, en méxico se consume mucha leche, y por parte de la carne somos, me parece que, bueno, no recuerdo bien los números, pero exportamos la carne hacia Estados Unidos, ya hacia los Emiratos, por allá por el Medio Oriente, y por ahí se me va algún otro país. Muchas gracias, Salvador, bueno, para responder estas preguntas, en cuanto a la producció… Entonces, voy a responder en francés y repetir todo en español. Gracias. Entonces, primero, en la producción vegetal, es el maíz, la dos variedades, el maíz jaune y el maíz blanco, todo lo que es el maíz jaune va la mayor parte para la alimentación animal y la que es la blanca para la consumación de todos los días, porque en México, uno de principales plantas, son todos los derivados del maíz blanco, por ejemplo, las tortillas. plantas. Entonces, todas estas producciones, son el maíz, son la boca y otra planta que se llama la jitomato, que se producen principalmente en la zona de Sinaloa. ¿Dónde están las producciones? Bueno, a nivel nacional, pero principalmente en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, por todo lo que es el maíz, que es uno de los principales plantas. Y para la producción de laíz, prácticamente todo va para la consumación nacional y para las exportaciones ambientales, como los Estados Unidos, los Emirados también, y quizás un día aquí. No es grave, gracias, Yel. Entonces, lo que has entendido, el México es un gran país exportador, pero nosotros en Francia exportamos también hacia el México y más particularmente la genética. ¿Es eso, M. Bonnet? Sí. La primera vez que yo fui jugado al México, fue en 1998, en el concurso nacional a Guadalajara. y la línea de la Countes, la ciudad, que se llama la cincuenta, que hacía la la Mohammed a cura de laysztocha y comenzar al México y había colectivo asiático. Y había una pequeña cre morenita, que se llama la cincuenta y million en ese mundo de La inguenta era mayor de la nutrición, que se llamaba la cultura. Y había conocido a una manera de las primordiales que se llamaba laönzana en Cuba, pero la ingenuenta del mundo de las primordiales que se llamaba la genética francesa. n'étaient pas une génétique top niveau comme on pouvait avoir chez nous. Et donc à l'époque où j'y suis allé, on a la chance d'avoir des instances raciales en limousin avec une structure qui s'appelle Interlim, qui est la structure export de la race, et également France-Limousin Sélection. Et le collectif a fait qu'on a pu développer l'envoi de semences de qualité sur ce pays et qui leur a permis de bien progresser et d'arriver à un niveau pas similaire au nôtre, mais il y a des animaux au Mexique comme moi dans les concours aujourd'hui qui pourraient rivaliser avec certaines chaînes. Benoît, tu confirmes que ça fait longtemps que tu vois des éleveurs mexicains venir au sommet pour de la génétique ? Oui, oui, je confirme que les éleveurs mexicains nous font le plaisir de leur visite. Comme l'a dit Jean-Pierre, effectivement, ils étaient au départ uniquement pourvus de génétiques nord-américaines avec un certain type d'animals qui ne correspondaient pas forcément à leur marché. Effectivement, vers la génétique française, je pense qu'ils en sont tombés amoureux. Et donc on les retrouve régulièrement, en tout cas pour les plus gros éleveurs, revenir au sommet de l'élevage pour voir ce qui se fait de mieux, voir les dernières avancées en matière de sélection et choisir les meilleurs taureaux pour ensuite, voilà. Et là-bas va diffuser, bien sûr, au niveau national, notre génétique française. Merci Benoît. Alors, l'élevage bovin a connu une forte croissance ces dernières années au Mexique. Monsieur Zamora, est-ce que vous pouvez un petit peu témoigner de votre expérience ? Qu'est-ce que c'est d'être éleveur de bovin au Mexique ? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre exploitation ? Por favor, nos podrías presentar tu finca, tu experiencia y la ganadería en México. Sí, bueno, yo soy una persona joven ahorita de 28 años. Actualmente estoy manejando el rancho de mi familia, que tiene ya 27 años de antigüedad. Nosotros somos creadores de dos razas. Somos creadores de la raza Limousine y somos creadores de la raza Brahman Rojo. Con la raza Brahman Rojo tenemos apenas 7 años que empezamos con la raza Brahman Rojo. ¿Por qué manejamos estas dos razas ? Lo hacemos porque sabemos que en México hay diversos climas. Están los climas de la costa, están los climas del Bajillo, los climas un poquito más altos en la sierra. Y bueno, para todos los climas y para todo tipo de terrenos, necesitamos nosotros como ganaderos abarcar el mercado para surtir genética por todo el país. Entonces, por parte de Limousine, buscamos un poquito más de, bueno, más bien el mercado nos busca a nosotros para surtirnos otros ganado europeo, ganado que es más resistente a los climas, más templados, más fríos, sin perder la rosticidad de la raza. Y por parte del Brahman Rojo, bueno, buscamos que aguanten un poquito más las condiciones de las costas y las regiones del trópico. Las regiones donde hace un poquito más de calor, donde hay más humedad y más garrapatas. Las regiones donde hace 28 años y trabajan con su familia en los ranchos de la comunidad y sus bachos hace 27 años, son parents, sus granos, y trabajan principalmente de la raza, la raza Limousine y la raza Brahma Rojo. ¿Por qué se han elegido, estas dos razas? Es justamente por respecto a todas las zonas climáticas, en las que hay la cota, hay también la montaña, el clima que es de calor, de calor, de calor. Y se han elegido principalmente la raza Limousine, porque es principalmente la genética que se adapte muy bien a la raza de nuestro país, y que es un genético que es plutôt por el clima temprano, y por todo el clima un poco más chato, y se utiliza la raza Brahma. Pero él quería decirle otra cosa, ¿qué nos querías decir? Bueno, además de hablar de por qué tenemos estas dos razas, quisiera compartir también, bueno, el rancho está compuesto en dos partes, tenemos una parte que es de un sistema de producción tipo extensivo, que es de pastoreo, y nada más ayudamos con minerales y algo de ensilado de maíz. Es una superficie aproximadamente de 70 hectáreas, donde tenemos alrededor de 120 vacas pastoreando ahí, seccionadamente, a pesar de que lo tenemos seccionado para administrar un poco el consumo del alimento, debido a que es muy poca superficie para las vacas que tenemos. Y en la otra parte tenemos el sistema que es semi-estabulado, donde son alrededor de 6 hectáreas, donde también, bueno, tenemos ganado limousine, tenemos ganado Brahman. En este espacio que les platico, tenemos el ganado de pista, las donadoras de embriones, y los sementales y vaquillas a la venta. Entonces, hay dos tipos de producción, una producción bastante extensiva, 70 hectáreas y 120 vacas, y se han hecho una separación para mejor administrar los alimentos que van a les dar. Y en la otra parte, es una semi-estabulación, con 6 hectáreas, en las cuales son los brahmas, los limousines, y es plutôt para los animales que van a ir a un concurso, para los animales en los cuales van a vender la reproducción, los embriónes, etc. D'accord. Y ahora, el México, en mi imaginación, es un país que es muy chero, donde puede haber de la sección, ¿cuál es posible para alimentar los bovinos a la herida, o no, en el México? Ya, dice que él piensa que es un país bastante caliente, y tiene bovinos leche. Sí, sí, tenemos bovinos leche, de hecho, somos en Jalisco, en el estado donde nosotros producimos, me parece que somos el primer estado, el estado con la mayor producción de leche de todo el país. Principalmente, las razas productoras de leche son el Holstein, la Jersey, y me parece que el Suizo. Entonces, en el lugar donde está, en Jalisco, es la zona donde hay la más grande producción de leche, principalmente con el Holstein, a la cuestión de antes. Hay una zona, por ejemplo, la región, yo no he visto de limusines al sud de México, por ejemplo, yo no he visitado el norte de México, y va a haber una zona, como la región de Guadalajara, donde hay agua, de la región, donde se puede tener fácilmente 5 o 6 vaches a l'hectare, porque es arrosado, porque hay el maíz, porque hay muchas culturas, que nos van a poder concentrar los animales. Por ejemplo, cuando se va un poco más al norte del México, en las regiones de Chihuahua, Durango, Torreón, hay una zona donde hay una vache todos los 30, 40, 50 hectares, c'est-à-dire que c'est des fermes de 30 000 hectares sur lesquelles il y a très peu de vaches et évidemment, les vaches se nourrissent de quelques touffes d'herbes qu'elles trouvent, de quelques buissons, mais il n'y a pas de culture ou très difficilement des cultures, donc c'est des vaches qui vont être dans un état physiologique. Elles font un veau, elles le nourrissent, mais c'est tout et pas avec des performances extraordinaires. Contrairement à la région de Guadalajara, douée M. Samora, qui est une région beaucoup plus fertile avec des possibilités d'irrigation. D'accord. Et ça, ça se ressent sur le schéma de sélection ? Alors ça se ressent sur le phénotype des animaux, sur le visuel. Le schéma de sélection est toujours le même. Si on a des vaches qui produisent des limousines, qui produisent du lait naturellement, sans trop d'apport extérieur, ça se ressentira sur le veau, bien évidemment. Mais il ne faut pas penser dans le nord du Mexique pour pouvoir avoir des broutards de 350 kg à 7 mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à condition de complémenter beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Mais bon, là-bas, on sèvre des veaux à 200, 250 kg au maximum. D'accord. Alors vous, c'est vrai que vous avez une expérience qui est incroyable. Vous avez beaucoup jugé à l'étranger, notamment au Mexique. C'est possible quand on est éleveur français d'aller juger dans un autre pays alors que les conditions sont totalement différentes ? Oui, bien sûr. De toute façon, lorsqu'on va juger dans un autre pays et que la race est un peu différente, ça m'est arrivé de juger dans des concours des limousines noires. On n'en voit pas en France. Il n'y en a jamais. Alors les limousines noires, pour nous, ça ne rentre pas dans le livre. On les met souvent en dernière position. Alors que ces limousines noires avaient un intérêt pour des éleveurs mexicains. C'est ce qu'ils connaissaient des Etats-Unis ou du Canada. Mais on le juge avec notre oeil limousin. Et la race limousine, elle a quand même ce qu'on appelle les fondamentaux de la race. C'est-à-dire que c'est une vache qui doit se déplacer, qui doit pouvoir produire de la viande, donc avoir le support avec les largeurs de bassins, les largeurs de dos. Et donc, bien sûr, on s'adapte le fondamental de la race. On le retrouve dans le monde entier et dans les 80 pays dans lesquels est la limousine et au Mexique en particulier parce qu'ils ont su travailler sur ces fondamentaux en utilisant la génétique française au bon moment. D'accord. La limousine reste la limousine partout dans le monde. La limousine reste la limousine. D'accord. Benoît, au-delà de la génétique, que viennent chercher les agriculteurs sud-américains et mexicains au sommet de l'élevage ? C'est vrai que surtout de la génétique. C'est vrai qu'on l'a vu, il y a des tailles d'exploitation tellement différentes des modèles d'exploitation. On parlait de feedlot, on parle d'exploitation de 30 000 hectares. Donc forcément, il y a du matériel qui est adapté à ce type d'exploitation qu'on ne retrouve pas chez nous en France et en Europe où les tailles sont beaucoup plus modestes. Donc c'est sûr que parfois, que ce soit notre acteur, notre machinisme, tout ça n'est pas forcément bien adapté pour des grosses exploitations comme ça. Donc j'allais dire, c'est quand même avant tout de la génétique, après de la technologie, du service, du savoir-faire plus que des équipements en tant que tels. D'accord. Encore qu'il y a eu du... Si, si, je sais... Il y a quelques quand même exceptions, heureusement, du matériel d'insémination, des choses comme ça qui sont à la pointe. Il y a aussi des sociétés d'alimentation animale qui travaillent très bien dans les pays d'Amérique du Sud. Également de produits vétérinaires, d'échographie, donc des choses très pointues, très techniques qu'on arrive encore quand même à leur vendre. Mais c'est vrai que quand même, le produit d'appel pour des Sud-américains qui viennent au sommet, c'est la génétique avant tout. On les retrouve souvent aux abords des Rignes, c'est ça ? Complètement. Et lors de nos visites d'élevage, parce que c'est vrai qu'un concours, les présentations qui sont faites sur le sommet, bien sûr, elles viennent avant tout pour ça. Mais ils savent pertinemment que ce sont des animaux ultra préparés, dressés, c'est le top du top du top. Après, c'est pas la vraie vie, on va dire. Ils le savent très bien, c'est la même chose chez eux. Donc, ils sont très, très envieux d'aller voir à quoi ressemble une vraie ferme française avec ses bâtiments, avec la génétique normale, moyenne, parce que là, on voit le top, on voit le top du reproducteur, mais ça donne quoi en vrai ? C'est quoi les descendances de toutes ces... Et ça, ils ont la possibilité, grâce à nos visites d'élevage, d'aller voir sur place à quoi ça ressemble, voir même jusqu'à l'abattoir, voir concrètement à quoi ressemble une carcasse d'un animal qui a une génétique française. Donc, ils peuvent voir toute la filière en venant au sommet de l'élevage. Donc, il reste plusieurs jours en général. Tout à fait. On va peut-être demander directement au principal intéressé, finalement. Monsieur Zamora, vous, qu'est-ce que vous venez voir au sommet ? Qu'est-ce que vous avez envie de voir ici ? Qu'est-ce que vous avez vu et que vous avez de voir ici en le sommet ? Je suis un amoureux de la race limousine, principalement c'est à ce que j'ai de voir ici en France, parce que c'est quelque chose que nous avons fait, c'est quelque chose à ce que nous avons d'un animal depuis des enfants, à la créance du ganou de limousine. Je visite des rangs dans les jours, visite la estation de la Nau. La nuit et la nuit de ayer avons vu les concurss. Me encanta, me fascine la qualité que il y a qui en France. Il y a qui est dans un autre monde. que me gustaría ver me gustaría ver más producciones, me gustaría ver un poco más de números me gustaría conocer un poco más de otras líneas genéticas además de las que conocemos en México y bueno, es prácticamente a lo que vine a investigar un poco más acerca de la raza porque a veces en México parece que lo tenemos todo visto, pero no aquí sabemos que lo que tenemos en México a lo mejor es el 10% de lo que podemos ver aquí Bueno, entonces el señor Zamora es un pasionero, pero él ha dicho que es pasionero pero yo diría que es un pasionero de la raza de la limusina entonces después que él est aquí él est allé a la estación del anón él est allé a una visita organizada por el sommet y organizada por la estación del anón y entonces él ha visto él es encantado él es realmente aquí él dice que es un otro mundo un otro mundo y lo que querían ver es que es un poco más de la genética más de la limusina porque él cree que la genética que llega al México es un pequeño porcentaje y que es aquí que van a encontrar todas las líneas de la limusina D'accord Bueno, aquí bueno, en México son muy diversos los cultivos en cuanto a cultivos también en ganadería es muy diverso pero bueno los principales productores de ganado que es lo más parecido aquí ganado europeo somos Jalisco Michoacán Guanajuato Aguascalientes Zacatecas es donde tenemos un poco más el ganado europeo y donde mejor se adapta Bueno, entonces para ir al México bien, obviamente, hay una cultura de todo pero el élevaje es concentrado en las ciudades como Jalisco Aguascalientes Zacatecas es donde el élevaje de la raza francesa y europea se adapte mejor D'accord Bueno, una de las valoraciones de la agricultura la mejor es la cocina ¿Qué platos típicos hay que ir a desgustar para tener cuenta de esta agricultura mexicana? Mira el resultado de toda esta ganadería la agricultura es justamente la comida entonces ¿qué platos tenemos que comer allá en México? ¿Cuántos platos hay? ¿Tres, cuatro platos? ¿Tres, cuatro platos? No, pues tenemos mucha variedad en México por ejemplo derivado del cerdo hay muchísimos platos buenísimos como las tortas ahogadas como las tostadas las tostadas de pata de cerdo el pozole por supuesto el pozole de cerdo es muy bueno el pozole de pollo tenemos los tacos que es lo más representativo de México y para mí es lo más rico de México los tacos de hecho ya extraño los tacos eso es en cuestión de comida y por parte de la bebida pues digo a lo mejor Jean-Pierre sí se debe de acordar del tequila de cuando fue a México y sí bueno el tequila es indispensable y bueno nosotros tenemos el pueblo de tequila donde puedes consumir el tequila de primera mano a prácticamente a 40 minutos del rancho de Rancho de la Comunidad vamos a ir a verlos entonces entonces él nos ha citado de platos con la vianda de por como las tortas ahogadas él podrá demandar la receta el pozole y él que es muy conocido que son los tacos y él dice que es delicioso es alimento y para acompañar todo eso bien evidentemente el tequila y el tequila que se hace en una ciudad no tan muy cerca de 40 minutos al tequila entonces vamos a ir a comer de tequila al tequila ok todo un programa Jean-Pierre ¿Vos, vos rangas plutôt el tequila o el tequila para poder servir al Mexicano hay que gober a todo pero lo que me había bastante sorprendido frío Mexicano que es la cocina que es muy épicida y mis amigos mexicanos se regalaban a me hacer comer muy épicida y entonces yo siempre mi tequila de tequila a la vez porque en realidad no se puede no beber cuando es muy épicida pero un poco de tequila y el fuego tue el fuego así todo 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 la tequila con el piment es muy bien gracias gracias por este consejo siempre con la tequila siempre con la tequila con la tequila siempre con la tequila